Et salut les amis c'est messieurs nous j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de V-Rally 4 les amis comme tous les vendredis j'ai roulé un petit peu entre l'épisode dernier et celui-ci j'ai fait un petit peu de course et très clairement je vais vous demander à la fin de cet épisode de choisir notre prochaine voiture de rallye puisque j'ai fait quelques courses de rallye histoire de me remettre dans le bain et c'est compliqué avec les voitures qu'on a même de faire du 2 étoiles donc le rallye pour l'instant je vais rester sur du 1 étoile le temps qu'on achète une nouvelle voiture catégorie 3 vous l'aurez à la fin de l'épisode donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et à me donner votre choix en commentaire si je vois qu'il n'y a encore que Radius qui donne son avis je respecterai déjà l'avis de Radius mais les prochaines voitures je les achèterai peut-être tout seul voilà en gros vous voyez notre salaire on a 335 000 j'ai fait un petit championnat j'ai fait un championnat de quoi ? ah oui j'ai fait un championnat de rallye cross les amis j'ai fini deuxième malheureusement donc j'ai pas la médaille d'or du championnat mais j'ai la médaille d'argent donc on a une deuxième coupe à la maison et je me suis plutôt bien amusé j'ai roulé un petit peu avec l'Aiklim on va tout de suite aller faire une course la 2 étoiles qu'on a là ce qui me fait chier c'est que c'est en Chine et je suis pas fan des circuits chinois en fait avec la Paris donc je l'ai un petit peu équipée un petit peu augmentée elle est un tout petit peu mieux mais j'arrive pas encore à la maîtriser c'est difficile donc on va continuer on va persévérer on va l'augmenter d'ailleurs merci à Radius pour ses conseils aussi qui m'a dit que plus on augmentait les voitures et plus on perdait de stabilité et c'est peut-être pour ça aussi que la voiture au fur et à mesure est un peu moins maîtrisable, contrôlable donc faudra faire attention à ça, est-ce qu'il faut vraiment équiper les voitures à fond ou est-ce qu'on garde plutôt de la stabilité de voiture ça faudra y faire attention j'avais vraiment pas fait gaffe et c'est Radius qui m'a dit ça en commentaire la semaine dernière donc merci à toi Radius pour tous tes conseils avisés tout au long de mes let's play et de mes épisodes donc merci merci ça fait vraiment plaisir on a du Gymkhana aussi peut-être qu'on en fera un petit peu mais là on y va tout de suite, let's go et c'est parti pour la Chine les amis, avec la Paris on l'a de coup augmenté jusqu'à 414 de performance donc c'est plutôt sympa mais voilà c'est pas la maîtrise non plus de la voiture j'ai encore du mal et là circuit chinois je suis pas à l'aise, je suis clairement pas à l'aise avec le circuit chinois on va encore éviter les freins à main parce qu'elle perd trop en cacahuètes avec le frein à main elle part vraiment trop en cacahuètes avec le frein à main, c'est pas maîtrisable du tout donc je préfère anticiper un petit peu le freinage et c'est là dessus que je perds du temps je pense surtout sur des circuits comme en Chine où on a beaucoup beaucoup de chicanes ouais 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 là par contre calme toi là on enchaîne les serpentins, c'est vraiment dégueulasse j'ai pas fait gaffe si on avait une deuxième course par contre vu que c'est une deux étoiles mais autant sur les épreuves du mont Régnier ou en Roumanie j'arrive à me débrouiller à faire des premières places autant sur les épreuves chinoises très souvent voilà très souvent je fais de la merde on n'a pas encore passé un secteur ouais ouais c'est bon calmez vous elle est très rigide en fait elle est très très rigide et dès qu'on met le frein à main elle est plus du tout rigide voilà 17 secondes de retard les amis c'est juste impressionnant d'habitude c'est dans l'autre sens d'habitude c'est complètement dans l'autre sens mais les circuits chinois c'est des circuits qui sont qui vont être très rapides à certains passages et puis qui vont être très très lent sur sur d'autres et qui vont demander des gros 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 freinages ce qui est compliqué avec cette voiture niveau vitesse on arrive à bien remonter on est performant quand il faut être rapide mais dès qu'il faut être passé de rapide à lent il y a un gros soucis c'est le gros soucis de cette voiture et j'ai essayé de refaire quelques courses avec la BMW mais la BMW elle est vraiment plus maîtrisable c'est oufissime je pense qu'on a cassé la BMW et je crois qu'on peut pas on peut pas revenir en arrière une fois qu'on a accepté les améliorations faut racheter la voiture pour l'avoir d'origine et remettre les améliorations peut-être qu'on veut mettre et pas toutes en même temps j'ai pas trop regardé non plus si on pouvait les réinitialiser mais on a récupéré deux secondes on va voir il reste encore pas mal de temps de course peut-être qu'on va réussir à remonter pour qu'on va avoir un passage voilà par contre là par contre le tout accueil est un peu abusé mais pourquoi pas ça va être compliqué là je vous cache pas que la course va être compliquée je m'attendais pas à ça mais comme promis en fait le circuit chinois l'épreuve chinoise j'ai du mal j'ai du mal et voilà là on se tape une grosse phase rapide et on se tape une chicane derrière où il faut passer à 50 et voilà la voiture j'ai du mal à la faire freiner après une fois qu'elle est lancée en fait elle est hyper longue à ralentir pourtant elle est pas lourde elle est petite mais non non je sais pas trop ce qui s'est passé on est revenu à 10 secondes 10 secondes de retard donc on a repris encore 5 secondes on y croit si la fin de circuit est rapide il y a peut-être moyen qu'on revienne un peu il reste encore 2 secteurs enfin un secteur et l'arrivée on va essayer de se concentrer un peu peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose si je roule un peu mieux déjà aussi par contre je pense pas qu'il y aura une deuxième course parce que la première est déjà très très longue je trouve ah ouais ça va être le passage on va encore se taper des gros virages ah bah tiens on est revenu puisqu'on a 2 secondes d'avance du coup comme quoi faut jamais perdre espoir on a eu notre passage rapide en fait c'est là où on est revenu dès que dès que les circuits sont rapides on a aucun soucis avec cette voiture par contre par contre dès qu'on passe sur une partie lente comme là ça va être le cas c'est un peu plus un peu plus chaud ça nous a mis bien en fait pour le virage donc merci mais on a peut-être perdu du temps il y a peut-être des performances aussi parce que j'ai l'impression qu'elles marchent moins bien ah c'est chiant que je sois obligé d'anticiper à max le freinage parce que on pourrait tellement se mettre bien avec cette voiture on pourrait tellement se mettre bien malheureusement je suis obligé d'anticiper à mort bon alors ça donne quoi ça va être compliqué on finit deuxième bon ça va pas si pire que ça il n'y aura pas de deuxième course apparemment non il n'y aura pas de deuxième course on va s'arrêter là pour l'île clim je vais continuer moi de jouer en off en île clim bien sûr histoire de continuer d'augmenter cette voiture et peut-être qu'elle soit un peu plus sympathique on va aller faire on va aller faire du gymkana en trois étoiles parce que ouais dans le championnat championnat de clim là-bas je ne le sens pas trop donc on va aller faire du cana allez c'est parti les amis en plus on a repris ça va nous changer un petit peu c'est vrai qu'en plus moi avec l'épisode de la semaine dernière plus le off que j'ai fait j'ai fait pas mal de hill clim pas mal de rally du coup c'est vrai que j'ai très peu fait des épreuves comme comme du cana ou un truc comme ça donc ça va nous changer pour faire qu'on reprenne un petit peu les bases il est plutôt pas mal là pour l'instant bon pas de chance c'est pas le circuit que je préfère mais là pour l'instant ça se passe plutôt pas trop mal ça se passe même plutôt très bien j'ai envie de te dire hop 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 non 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 pas bon c'est par ici on a trois tours à faire trois tours à faire un petit peu en retard un peu trop là en plus c'est d'appasser juste en freinant je pense on prend deux secondes de pénalité pour cause de choc avec les cônes j'étais un petit peu large on va peut-être essayer d'être moins gourmand il n'y a pas besoin de tirer le frein à main ça contrebalance tout seul on a pas mal en retard par contre alors je ne sais pas si les quatre secondes de retard ça compte aussi la pénalité qu'on a si ce n'est pas le cas ça fait déjà six secondes de retard oh non oh non ça c'est moche oh non c'est moche on avait tellement bien commencé ah d'accord bon bah écoutez oh bah allez une petite deux secondes de plus histoire de se mettre bien oh mon dieu mais je ne suis pas dedans qu'est-ce qu'il se passe reprends-toi allez c'est parti les amis ça va nous changer un petit peu toutes ces épreuves de l'île clim qu'on a enchaîné depuis l'épisode dernier ce que j'ai fait en plus moi en off on va repartir un petit peu avec du cana on reprend la mitsu bon c'est un circuit que j'avais enfin c'est pas mon circuit préféré je suis il n'est pas il n'est pas il n'est pas nul mais c'est pas mon circuit préféré j'ai du mal à faire des performances sur ce circuit là mais on va on va y arriver hop là un peu large attention là on est large on n'est pas bien on n'est pas bien il faut se reconcentrer hop on vient taper on a trois tours à faire fin du premier tour on a un petit peu à l'en retard on a un petit peu à l'en retard peut-être un petit peu trop freiné pas très bien passé là non plus un peu large on va taper le fond aïe là c'est pas très bien passé mais on est sortis une seconde d'avance c'est pareil la missou il faut qu'on roule avec pour l'augmenter on n'a pas non plus performé à fond ah c'est pas ça se voit que c'est pas mon circuit préféré j'ai des repères mais j'ai pas des repères nickel en fait c'est pas les bons pour les bons passages on est toujours en difficulté sur ce circuit j'arrive pas à le maîtriser du tout et le dernier tour est-ce que ça va ouais ça va suffire on passe avec 2.28 au lieu de 2.33 donc c'est nickel on enchaîne avec la base aérienne de Nellis les amis toujours avec la missou un circuit qu'on qu'on maîtrise un peu plus même si c'est pas même si c'est pas à fond j'ai du mal à la faire glisser là par contre la missou un peu plus rigide que d'habitude avec les améliorations qu'on lui a faites dessus j'ai du mal à la faire partir ou à la faire contre braquer ce passage est un peu plus compliqué là alors le passage de la porte qui généralement hop là on est un peu plus large donc du coup ça passe généralement on vient le taper ouais on l'a on l'a on l'a rigidifié un petit peu la missou un peu plus de grip que d'habitude heureusement qu'on passe un peu plus long parce que je pense qu'on aurait tapé je pense qu'on aurait tapé le rebord de l'aile ça nous aurait mis en porte à faux heureusement que ça va pas nous mettre des pénalités ça par contre ces plots là ouais elle est beaucoup plus performante la voiture là par rapport à la dernière fois du coup on va quand même se méfier un petit peu on a deux tours à faire deux tours à faire par contre on a 13 secondes d'avance donc on est large on va prendre notre temps pour le coup je pense que je sais pas si on peut pas tenter on a tapé 4 secondes de pénalité par contre par contre j'ai pas fait gaffe qu'on avait tapé la première fois ici je pense qu'on peut tenter le championnat du monde de Kana avec la voiture là qu'on voit un petit peu à quoi ça correspond parce qu'on a réussi le championnat Kana on l'a complètement complètement réussi je pense que on peut tenter le championnat du monde voir un petit peu où on se positionne en niveau performance avec la voiture sachant qu'elle est pas encore améliorée à fond peut-être qu'on pourra aller chercher quelques performances en plus voir un petit peu où on se situe pour justement ah faut peut-être pas ouais peut-être pas chercher l'aile en fait voir s'il faut qu'on achète une autre on fait de la merde là voir s'il faut qu'on aille chercher une voiture catégorie au dessus ou pas ou est-ce que ça suffira est-ce que est-ce qu'il y a un gap entre le championnat et le championnat du monde on va pas taper plus que ça sur les cônes parce qu'on a déjà 4 secondes de pénalité on est large normalement mais on a fait un petit peu de la merde voilà bon on est toujours premier on a on a 6 points d'avance par contre c'est pas énorme et il nous reste encore une course il me semble allez détroit pour finir normalement cet événement normalement ça c'est un circuit qu'on connait par coeur par contre il faut il faut qu'on ait un petit peu plus de repères avec cette voiture on va voir ce qu'on peut faire avec elle a pas assez tourné elle a pas assez tourné j'ai peut-être lâché le frein à main trop tôt trop tard contrebraquée trop tôt elle est revenue trop tôt la voiture est un peu trop performante pour ces passages là je pense et je la maîtrise pas what le petit rebord nous a un petit peu mis en porte-à-faux là oh là je boule vraiment pas vite pas envie de taper les cônes on a tapé un petit peu la porte du wagon et le premier tour est fait oh là 6 secondes on est large on est vraiment très large niveau performance avec la voiture là je pense qu'on est largement au-dessus pour ça que je me dis de tenter le championnat du monde ça pourrait être intéressant avec cette voiture ah dommage ça aurait pu passer nickel aussi peut-être que j'aurais dû tirer encore un peu plus ce frein à main là par contre je tape vraiment trop tard et du coup on va taper le fond du virage on est encore une fois ici putain mais sérieusement j'arrive pas à me placer comme il faut aller alors pas prendre plus de pénité qu'on en a déjà pour le coup même si on a encore de l'avance trop tôt beaucoup trop tôt et là pareil trop tôt aussi on fait du caca ah celui-là est nickel ah voilà je suis content j'ai réussi à passer nickel bon par contre là ça serait bien qu'on le fasse nickel aussi un de ces quatre ah un peu mieux mais en tête à queue donc pas cool presque en tête à queue mais il y a du mieux bon dommage j'en ai tapé le front bon est-ce qu'on réussira à passer ici non et ouais trop sur le côté encore une fois et trop puissant du coup j'arrive pas à me placer comme il faut non mais allez oh la 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 on fait de la merde pour la fin sérieusement quoi 12 secondes de pénalité c'est mort c'est mort on perd la première place là enfin on aura pas la première place ici ah putain on a fait de la merde oh putain on a quand même la première place avec 6 secondes d'avance oh mais what et on termine premier normalement allez voilà bon bah écoutez on va se laisser ici les amis je vais continuer de rouler en off moi histoire d'arriver à débloquer peut-être un championnat rally rally cross ou un championnat cana un championnat du monde cana ça m'intéresserait bien mais comme tout le temps on va aller faire un petit peu le point là dessus donc ça c'est le récapitulatif on a Renault qui a besoin de nous pourquoi arriver dans le top 4 sans utiliser de réparation sur une activité rally cross avec une Renault sachant qu'on roule en Ford ça va être compliqué donc on va la refuser gagner 25 000 dollars en une activité avec une Volkswagen sachant qu'on n'en a pas ça va être compliqué on va quand même la prendre ah non on a un truc test donc non non on va zapper et on a rempli un contrat par contre compléter 5 contrats sponsors avec une Ford j'ai pas le souvenir qu'on est beaucoup roulé avec une Ford mais pourquoi pas is good hop la gestion de l'équipe toi hop on te remplace toi hop on te remplace et toi on va te remplacer et des activités de rallye plus régulièrement ah bah tiens ça tombe bien puisque du coup je vais vous faire acheter comme je vous avais dit je vais vous faire acheter la prochaine voiture de rallye donc elle déjà hop donc là on est à la stabilité on perd de la stabilité là on n'en perd pas donc à voir si les améliorations ou on perd de la stabilité on les fait ou pas pour plus tard et ici on a juste l'électronique on va perdre en stabilité aussi mais bon on va voir donc comme je vous disais concessionnaire rallye catégorie 3 puisqu'on a déjà deux voitures en catégorie 2 donc vous avez le choix entre la Fiat 131 Abarth qui coûte actuellement 61 000 dollars on est sur propulsion 2 litres 5 vitesses 220 Nm à 5600 tours minute 195 kmh de vitesse max on est sur du 200 chevaux à 7000 tours en RPM on est pratiquement en dessous de la tonne pour 200 chevaux c'est pas mal on a un rapport de 4 tonnes pour un cheval enfin pas 4 tonnes 4 kilos excusez-moi pour un cheval ce qui est plutôt sympa le problème c'est que c'est un propulsion et j'aimerais bien avoir un 4 roues motrices en voiture de rallye on a la Ford Escort MK2 1800 qui est à 68 000 dollars là on est aussi sur du propulsion 2 litres 5 vitesses on est à peu près dans les mêmes catégories de puissance que la Fiat Abarth 980 kg pour 270 chevaux un peu plus puissant on est sur un rapport à 3,6 kg pour un cheval donc un peu plus performant par contre on perd en accélération donc voilà pour la Ford Escort on a la Porsche 911 Carrera SC Safari là on est sur du propulsion aussi on est sur du 3 litres par contre 3 litres 6 cylindres 210 de vitesse max on est sur du 900 kg avec 250 cheval pareil performance équivalente à la Ford Escort MK2 accélération accélération 6 secondes 7 par contre un peu plus longue et il nous en reste une normalement voilà la Citroën DS3 R3T là on est sur du propulsion euh du traction euh du traction excusez moi on est sur la traction 1,6 4 cylindres niveau performance on est sur du 1,2 tonne pour 210 chevaux donc là c'est la voiture la plus lourde et la moins performante au niveau rapport puissance au poids donc là on est sur du 5,8 kg par cheval 7,55 secondes à l'accélération donc là c'est la je pense que c'est celle-ci la moins performante mais la plus sympa je trouve et ah non il nous reste la Lancia Stratos je pensais qu'on avait fini mais non il nous reste la Lancia Stratos là on est sur du propulsion euh on est sur du propulsion 2,5 litres V6 euh on est sur du 880 kg pour 280 chevaux donc là on a par contre on a le plus performante niveau puissance sous poids donc 3,1 kg pour un cheval 4,92 secondes pour l'accélération donc c'est plutôt sympa par contre 200 kmh de vitesse max après vous me direz c'est pour du rally on va pas monter très 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 souvent à ces vitesses là euh donc voilà après on passe sur la catégorie 4 donc vous avez le choix entre la Lancia Stratos il n'y a pas de propulsion il n'y a pas de de 4 roues motrices excusez moi donc à la rigueur je préférerais un propulsion mais euh un traction mirar bien aussi de toute façon en traction on a que la DS3 donc vous avez le choix je vous laisse le choix les amis vous choisissez vous mettez ça en commentaire et du coup on achètera la voiture pas la semaine prochaine mais la semaine d'après ce qui est un décalage d'une semaine entre les épisodes et les enregistrements euh donc la Lancia Stratos pour 70 000 dollars on a l'argent on est à 384 000 et en plus je vais continuer moi de rouler avec en off là donc on a largement l'argent on a le choix avec aussi la Citroën DS3 la Porsche 911 Carrera la Ford Escort MK2 1800 sachant qu'on a la Ford Escort 1600 aussi en catégorie 1 et la Fiat 131 Abarth voici les 4 véhicules proposés les amis je vous laisse le choix si par contre il n'y a que Radius qui choisit encore une fois cette semaine euh très clairement les prochaines voitures je l'achèterai tout seul ça raide vous embêtez euh si il n'y a que Radius qui participe euh je le voilà j'achèterai les voitures tout seul c'est pas un problème en tout cas merci à lui puisqu'il le fait en tout cas merci à lui donc n'hésitez pas à mettre en commentaire la voiture que vous avez envie de voir euh moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite je vais continuer de rouler moi en off euh pour aller chercher les améliorations de l'ail clim surtout euh surtout que là on a une course en Roumanie donc ça va être sympathique au lieu d'aller faire celle de la Chine je vais euh essayer de débloquer aussi un championnat euh Kana un championnat du monde Kana euh pour euh pour la semaine prochaine aussi ça serait sympa quoi que non ce sera un épisode spécial parce que c'est assez long j'ai l'impression le championnat du monde donc euh peut-être faire sur un seul épisode ça on verra en tout cas je vais rouler en off vous choisissez la voiture et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite les amis merci à tous en tout cas passez une bonne journée passez un bon week-end euh n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne YouTube et à la semaine prochaine salut bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501